Le patrimoine de chez moi, bonjour, il fait froid et nous avons pitié de vous. Nous voulions que vous preniez soin de vous et le patrimoine peut aussi tenir chaud, surtout si on va chez Coste, lingerie Coste. C'est une boutique qui date du début du siècle dernier. Je ne sais plus quel siècle on est, mais bon. Il y a du patrimoine qui tient chaud dans ces périodes de froid. Il faut s'envelopper de patrimoine, un patrimoine doux, chaleureux, presque sensuel. Madame David, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans la rue du Bal. Oui. C'est un magasin qu'on ne trouve plus à Rodès. Non, je suis la dernière à avoir autant de stock, on va dire même. Alors, cette histoire de lingerie Coste, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les origines ? Parce qu'on voit de l'extérieur que c'est quand même un magasin qui a quelque temps. Qui est à l'ancienne, oui. Les origines, ça remonte après-guerre par mes beaux-parents, Jean et Marcel Coste, qui ont fait les foires pendant quelques années, jusqu'en début des années 1970, où mon beau-père est tombé malade. Ma belle-mère, vers les années 1974, a repris le magasin qui se trouve en face, là où il y a la coiffeuse maintenant. Elle y est restée pendant quelques années. Quand elle a voulu prendre la retraite en 1991, le magasin où on est actuellement se libéré, c'était la maison du coupon à l'époque. Et du coup, Bernard a racheté et voilà, et depuis on est là. Bernard, qui est ce fameux Bernard ? Vous avez dit ce prénom qui est un prénom qui est important pour vous. Oui, c'est mon compagnon et fils de Madame Coste. En fait, Madame Coste a eu deux fils, Jean-Pierre et Bernard, qui tous les deux ont fait les foires sur des lieux différents. Mon beau-frère Jean-Pierre faisait des foires sur le nord à Véron, et Bernard, dans le coin, il descendait jusqu'à Millau, Sainte-Afrique. Alors Marilyn, vous m'avez raconté une histoire de foires sur le pont d'Espalion, et ça, ça m'a plu. Ah ça, c'est une belle histoire. On ne pêche pas que du poisson, là, l'autre ? Non, on pêche des toits de camion aussi. Un toit de camion. Alors, racontez-nous la genèse, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je ne saurais pas dire l'année où ça s'est déroulé, mais mon beau-frère déballait à l'époque sur le pont d'Espalion, à la Foire Expo, et ce dimanche-là, il y a eu une grosse rafale de coups de vent qui s'est engouffrée sous le toit du camion, qui l'a soulevé, et qui est partie dans le lot. Avec tout ce qui était accroché ? Avec tout ce qui était accroché, il y avait des blouses, il y avait des corsets, et pour la petite anecdote, il s'en est retrouvé à Entraille une semaine plus tard. Donc on pouvait pêcher à Entraille ? Des corsets, des trucs de grand-mère, des blouses, des pulls, oui. Ils ne devaient pas être très contents, mais il y en avait qui avaient leur permis, qui ont ramené quelque chose ce jour-là. Oui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont récupéré, mais les pompiers ont un peu galéré, d'ailleurs le toit se trouve toujours dans le lot. Vous avez gardé le nom de Coste, parce que c'est important pour vous de s'inscrire dans cette continuité, dans cette histoire ? Oui, exactement, parce qu'en 2006, mon compagnon Bernard est décédé, et du coup j'ai racheté à ses enfants, mais sachant qu'il allait décéder, il m'avait fait promettre de garder le nom Lingerie Coste, ce que j'ai fait. Et j'ai envie de vous demander, et vous avez gardé aussi l'esprit du commerce d'avant, parce que, est-ce que vous avez été tenté, des fois, de faire, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un peu un grand ménage, de présenter différemment les articles, comme on voit, on va dire, un peu partout, c'est-à-dire, c'est très, je ne sais pas si on peut dire aseptisé, mais enfin, bon, il n'y a pas la caverne d'Ali Baba. Oui, alors ça, ça a été un peu une volonté de continuer comme ça. À un moment, ça m'a bien démangée de vouloir faire des travaux, d'aérer, enfin, bon, mais avant de faire des bêtises, j'ai quand même questionné les clientes qui m'ont dit, surtout, ne changez rien. Et c'est vrai que, par expérience, j'ai eu un jour un agenceur de magasin qui est venu et qui m'a dit, non, non, ne changez rien, parce que des boutiques comme vous, qui ont fait des travaux, dans les deux ans qui ont suivi, ont coulé. Donc, aucun intérêt de faire des travaux. Puis, en fait, je m'aperçois que, que ce soit mes clientes, les touristes, elles adorent cette ambiance. Alors, est-ce que vous vous dites des fois que c'est un peu le dernier magasin de Rodez et peut-être même d'un peu plus loin ? Et qu'est-ce qu'il deviendra après vous ? Ou est-ce que c'est une question auxquelles vous ne pensez pas ? J'y pense bien quelques fois, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'après moi, ça s'arrête. J'ai personne derrière pour prendre la suite. Si je ne trouve pas un repreneur, je pense que ça s'arrêtera, oui. au grand désespoir des clientes. Mais après, il me reste encore quelques années à faire. Qu'elle se rassure. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous retrouvez dans cette cave-en d'Ali Baba ? Est-ce que vous vous repérez ? Vous savez, dans tous ces anapurnas de culottes, d'Everest, de lingerie, vous savez où, de quel versant vous allez gravir et trouver ? Ah, complètement. Parce que, de toute manière, le jour où je me perds dans le magasin, ce n'est pas bon, c'est que j'ai Alzheimer, j'arrête. Là, je sais vraiment où tout se trouve. Vous m'avez dit, je prends très peu de vacances, je vis ici, c'est presque ma deuxième maison. Je ne prends qu'une semaine de vacances par an. Donc, oui, on peut dire que je passe ma vie au magasin, oui. Est-ce qu'on peut vous souhaiter de vendre beaucoup cet hiver qui fasse très froid et que ça marche très fort pour vous ? Alors, moi, le temps idéal pour travailler, c'est froid et sec. Là, c'est génial pour travailler. Voilà. Pourvu que ce soit un hiver froid et sec. On va l'espérer. Merci beaucoup. Merci. Il y a quand même, parce que ce n'est pas simple de rester comme ça, en plus, elle ne doit rien dire. Merci.